Le commandant Mohamed Lamine Diakité dirige l'unité des sapeurs-pompiers de la baie depuis le 12 février 2019. Là, il a trouvé que son service n'a ni citerne d'intervention, ni ambulance. Comme tout le monde le sait, j'ai trouvé ce service que depuis le mois d'août 2018, le camion qui servait la population de la baie a été incendié suite à une violence urbaine. Donc jusqu'à présent, le service se trouve à cet état. Nuit un camion incendie, nuit une ambulance. Le bilan est très regrettable, et bien négatif, parce que depuis moi-même, on est arrivé ici, il y a eu plus de 8 cas d'incendie, dont même le magasin central de l'hôpital a été incendié. Donc c'est un bilan très catastrophique, qui est dépolorable d'ailleurs. Vous savez, le service de la population civile est aussi un peu différent des autres services. Ce qui réchore que le service de la population civile, aucun autre service ne peut faire ce service, il n'est que la population civile. C'est ça un peu la différence entre le service de la population civile et les autres services. En cette période hivernale, l'unité des sapeurs-pompiers a registré deux cas de noyades dans la commune urbaine de la baie, où les agents sont aussi confrontés à un problème de bouteilles respiratoires pour les recherches en profondeur. Bien sûr, on a géré deux cas depuis mon arrivée. Le premier cas, il y avait une femme qui était tombée dans une force sceptique. Nous sommes allés sauver, parce que ça, quand même, ce n'est pas aussi lié à l'utilisation des camions d'incendie. Mais le véhicule de commandement que nous avons, qui pouvait aussi servir à ce service, se déplacer pour sauver la femme. On l'a évacuée à l'hôpital. Le second cas, vous savez, les gens sont venus en période de vacances. Les enfants, les rivières sont bordées d'eau. Il y a un enfant qui est venu d'un quartier, a trouvé les amis, ils sont allés en rivière. Comme il a vu ses amis en train de nager, pour lui, c'est quelque chose qu'on fait comme on veut. Il a suivi les autres et puis il a réussi, on a fait. Le premier jour, on n'a pas pu retrouver l'enfant, parce que vous savez, quand même, la recherche, quand même, d'une victime par rapport au noyau, ça demande un autre moyen d'intervention, qui est les bouteilles respiratoires. Donc, quand il y a une certaine profondeur, il faut des bouteilles respiratoires, sinon on ne peut pas aller aussi faire aussi de temps en l'eau. Donc, ce qui a fait qu'on n'a pas quand même pu sauver l'enfant, c'est le deuxième jour de la recherche qu'on a pu retrouver l'enfant. Et ça, on a trouvé que, donc, le décès de l'aider. Le commandant des sapeurs-pompiers de l'Abbé lance un appel aux personnes de bonne volonté. C'est un service purement immunitaire, ça intéresse tout le monde et chacun doit faire un effort pour que ce service-là existe. Pour cet officier de la sécurité publique, appuyer l'unité des sapeurs-pompiers a plus de mérite que d'effectuer le pèlerinage à la Mecque.